Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul, c'est la première fois sur ma chaîne mais je pense qu'il va y en avoir prochainement mais je vais essayer d'en faire un tous les deux mois en fait parce que ça coûte cher et je pense que je vais me faire offrir une liseuse, enfin c'est même sûr il y a intérêt que j'ai une liseuse pour mon anniversaire sinon ça marche, non je déconne, mais je pense que je vais me faire offrir aussi pas mal de livres pour mon anniversaire enfin je vais, il n'y a pas, donc mon anniversaire c'est au mois de mai, donc d'ici là, enfin ça avance tellement vite on est déjà le 16, 16 avril, truc de ouf, enfin je vais voir, là vous allez vous rendre compte du temps que je mets pour monter et uploader ma vidéo sur Youtube, là vous allez vous dire, ah ouais quand même, ouais mais j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour le faire et ça prend extrêmement de temps à faire, c'est surtout, enfin moi je le fais faire la nuit parce que sinon c'est vraiment trop long donc book haul de ce mois-ci, donc il y en a certains que j'ai déjà lus alors je vous ai déjà parlé de celui-ci que j'étais en train de lire, la dernière vidéo lecture donc c'est Sublime de Christine Allorraine, c'est du Young Adult et j'étais en train de le lire et je l'ai fini, ça va faire un petit moment maintenant et j'ai vraiment bien aimé donc celui-ci, il était à 15,50 euros et je sais plus où je l'ai acheté enfin bon, de toute manière, ils l'ont même pris partout sauf si vous allez à Auchan ou Géant, vous avez toujours 5% de remise sur tout ce qui est lecture, donc ça c'est de la collection Hugo Romand je me suis procuré aussi le dernier Beautiful, donc le Beautiful Secret de Christine Allorraine encore, et toujours chez Hugo Romand et je l'ai fini il y a peut-être deux jours donc je vous en reparlerai dans un update lecture prochainement donc celui-ci, il est à 17 euros ça fait chiant ensuite je me suis acheté le After saison 4 le After Rewise de Anna Todd saison 4, ouais et je l'ai fini aussi 17 euros aussi celui-ci donc toujours de chez Hugo Romand en New Romance en ce moment, je suis en train de lire le Love Game des Matches le Holy Freaking Matrimony donc toujours chez Hugo Romand et en New Romance donc c'est des romans courts donc là je l'ai à peine commencé en fait j'en suis à page 28 j'ai fini le premier chapitre en fait donc la saga Love Game donc là c'est le enfin celui-ci, je suis même pas sûre qu'il compte pour les... il y en a trois avant mais celui-là mon avis c'est de l'additionnel donc sinon je viens de me procurer donc pour ma palle la cinquième vague de Rick Yancey donc c'est collection R de chez Robert Laffont là il est magnifique et c'est un sacré pavé et je suis contente mais je vois qu'il y a des... il doit y avoir des illustres... ouais il y a des pages noires donc celui-ci 18,50 ça fait mal chouchou va me défoncer je me suis acheté la suite donc le tome 2 de la saga Fouthless ouais Fouthless donc toujours chez Hugo Romand en New Romance donc c'est de S.C. Stephens donc c'est insatiable donc c'est le tome 2 donc j'ai hâte de le lire j'espère que c'est toujours oui c'est toujours Kaira et Kélan donc hâte, hâte de le lire celui-ci et encore un pavé ça y est ma tour de piste vient de tomber ensuite je me suis procuré donc 4 de Divergent je l'ai hier pourtant j'ai participé à un concours pour le gagner mais bon je pars toujours défaitiste je ne pense pas que je le gagnerai donc je me le suis procuré donc c'est de chez Nathan donc c'est Divergente de Véronique Arotte donc c'est la version racontée par 4 donc Tobias et hâte de voir sa version des choses en fait oui tout petit mais bon Tobias voilà ensuite je me suis procuré c'est la sélection de Kaira Kass j'en ai entendu beaucoup 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 parler et enfin il est magnifique donc celui-ci 16,90 je ne vous ai pas dit pour 4 16,90 et je vous ai dit pour Insatiable non 17 enfin ils sont tous à peu près dans les mêmes eaux c'est chez Ross donc voilà la sélection il est sublime celui-là aussi j'ai hâte de lire mais je vous ferai un update lecture de toute manière quand ils seront lus bidoune non et le dernier Geek Girl One donc le premier tome de Holly Smale Holly Smale donc voilà Holly Smale Geek One à 16,90 c'est de chez Nathan ça m'a toujours intriguée vu que je suis un petit peu geek moi aussi par contre c'est écrit vachement gros donc je pense que ça va être vite lu donc voilà pour mes achats du mois d'Avail niveau bouquin donc j'ai fini pour mes achats mes derniers achats lecture du mois enfin je pense que là de toute façon c'est bon pour mon mois de mai aussi et je pense qu'au mois de mai j'achèterai rien parce que vu que c'est mon anniversaire je vais me faire acheter des bouquins ce sera donc voilà pour cette petite vidéo j'espère que ça vous aura plu dites moi à vous ce que vous lisez en ce moment est-ce que vous voudriez lire si ça peut me donner des envies ou si vous avez des favoris lecture des coups de coeur dites moi dites moi lesquels c'est comme ça ça peut me donner des idées pour mes prochains bouquels plein de bisous et à très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao